Salut bande de geeks et bienvenue sur la chaîne c'est Giz, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Marvel Strike Force et aujourd'hui on va s'occuper du cas de Fatalis et on va partir découvrir les nodes mutants. Alors les nodes mutants il y a eu quelques questions dessus parce que Foulasto, pas Foulasto, est-ce que Longshot Shutterstar, Mister Sinister, qu'est-ce qu'il fait là, Emma Frost, on a beaucoup de choix, on va en avoir davantage donc on va revenir dessus avec mes potes Snow et Hal de chez Naos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas je présente juste un petit peu plus sur l'ali parce que là je vous ai fait une vidéo récemment aussi avec Nova, j'ai déjà fait une vidéo aussi avec Naos, qui sont deux grosses alliances FR, globalement on est sur des vieilles alliances avec une longue barbe blanche et ça fait un moment que voilà c'est rempli de joueurs qui sont dans le jeu depuis le début globalement, il y en a qui ont été bêta, il y en a qui sont là vraiment depuis la base de la base. Du coup on va aller jeter un coup d'oeil sur la petite vidéo de Snow en Doom Raid et voilà comme ça on va faire un petit point pour vous aider à appréhender au mieux ce raid. Ok boys and girls, bienvenue Hal et bienvenue Snow. Salut. Comment ils vont ? Qui s'appelle Snow quoi ? Qui s'appelle Snow ? Alors du coup juste pour revenir dessus parce que là je vous ai présenté un petit peu parce que la dernière fois je suis allé un petit peu dans le vif et donc vous vous avez déjà complété le raid fatalis à 100% est ce que cette expérience a été compliqué est ce que vous avez dû cramer du noyau ou est ce que la gestion des ressources humaines a été suffisante pour pouvoir aller au bout des 100% comment ça s'est pâché chez vous ? Tu veux y répondre ? Ouais on peut répondre. Non ça n'a pas été très dur. En fait on a fait une petite phase de recherche pour trouver les compos qui permettaient de passer chaque noeud et puis une fois que c'était passé on avait fait que tout le monde avait bien les compos pour et puis on a fait les calls 100%. Aujourd'hui on en fait 3 à 4 par semaine des 100%. Le seul problème du fatalis c'est qu'il y a en fait il y a 23 noeuds par ligne en tout. Donc la gestion de l'énergie. Ouais et tu peux pas en fait tu peux pas 100% quotidiennement sans claquer du corps ou sans bricoler un peu sur tes teams puisque 23 noeuds par ligne t'as forcément une ligne où t'as que deux personnes. C'est ça. Et comme tu es limité à 10 énergies gratuites par jour bah même si tu fais tout en one shot, il te reste 3 noeuds. Oui tu sais qu'à un moment ou à un autre il faudra cracher quoi. Il va forcément falloir cracher. Du coup vous êtes obligé de faire tourner des gens ou il y en a qui se dévouent et qui claquent un peu de noyaux ou qui sont bien classés ? On a des deux en fait. On a quelques whales qui sont capables de lâcher du corps et pour le reste après on tourne. C'est à dire que moi par exemple une semaine, enfin un jour sur trois je veux aller pour aller claquer de l'énergie et puis je me recharge après quand je suis sur les côtés où il y a un peu moins de noeuds à faire puisqu'on est 3. D'accord. Là aujourd'hui donc on va parler de la partie mutant du RAID. Je veux juste revenir rapidement là dessus pour faire une petite parenthèse parce qu'on a eu l'annonce il y a peu de temps de ces fameux RAID qui vont être avec des restrictions ISO 5. Alors on ne sait pas s'ils vont rester là dessus parce que je pense que vu le bruit que ça fait sur Reddit et les différents réseaux sociaux, je pense que ça va être compliqué de garder ça en l'état. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ça va poser problème à pas mal d'alliances, y compris les alliances top tiers. Est-ce que vous par exemple au sein de votre alliance, on a 24 joueurs, est-ce que vous êtes capable si demain il passe tout en ISO 5, est-ce que ça vous pose un réel problème ou est-ce que vous pensez que vous pouvez vous adapter à un tel changement ? Je pense que ça va être un peu la galère en termes. Peut-être qu'il y a, on va aller peut-être, on va dire quoi, 3 jeux au max qui ont des ISO 5 sur tous les persos qu'il faut ? Sur 24 ? Sur 24 ? Waouh. Ouais, et 3 personnes, je pense que c'est plutôt large. Ah, quand même. Donc... Ça dépend pas mal des profils des joueurs. Ouais. Les joueurs les plus dépensiers, on va dire, ont tendance à claquer des ISO dès qu'ils en ont, à mettre des persos, voilà. Ensuite, il y a les personnes qui ont visé les ISO 5. Je sais que toi tu fais ça, Jizz par exemple, c'est tes persos, tu les mets ISO 5. Et il y en a qui ont mis du 4 partout. Et du coup, ceux qu'on target le 5 dès le début et qui en plus sont encore un peu stock pour arrondir les angles pour les persos double, ils ne vont pas trouver être handicapés. Pour ceux qui ont mis du 4 partout et qui en plus ont les poches vides, c'est compliqué. Ouais, là c'est compliqué. Ouais. Ça dépend un peu du profil de joueur et les ISO étant tels qu'ils sont actuellement, ça dépend même pas du fait que le mec dépense ou pas en fait. Ça dépend juste de la façon dont tu joues et dont tu gères ton stock. Ouais, je suis d'accord. Parce que le truc, c'est qu'ils ont mis un coefficient multiplicateur sur les besoins en ISO pour chaque palier qui est un peu trop élevé. Et puis là, je crois qu'on passe de 27 à 80, un truc comme ça entre le 4 et le 5. C'est too much. C'est too much. Moi, je sais que j'ai fait l'investissement parce que c'est pas mon premier jeu Marvel et c'est vrai que les ISO 8, c'est un système qu'on voit venir de manière assez récurrente. Donc, je m'étais préparé à ça. Mais quand bien même, ça fait un petit peu mal. Donc, j'espère en tout cas qu'ils reviendront un petit peu sur leurs décisions. On va rentrer, les amis, un petit peu sur ce délicieux Red Doom. Donc, je lance la vidéo. On va commenter au fur et à mesure. Je crois qu'on a une petite dizaine de minutes. C'est ça la vidéo ? Ouais, impeccable. Donc, alors, tu vas nous décrire un petit peu le truc. Je vois que là, tu pars avec une team principale full astonishing. Déjà. Ouais, tranquille quoi. Ça fait le faire sur les deux premiers nodes. Donc, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, j'ai envie de dire. C'est ça. Toi, ton équipe, elle est lissée en termes de niveau de puissance ? Alors, la team est... Non, non, il y a des écarts. Iceman et Kitty sont G12. Un peu en dessous. Ah, G12 seulement. D'accord. Ouais. Mais ils sont 80. Ouais. Donc, Bishop et Jubilé et Beast sont 80. Ouais. Et les deux qui restent sont 75. D'accord. Ok. Et également en gear Jubilé et Bishop et G14. Voilà. Donc, G14 sur Jubilé et Bishop. Donc, t'as pas emmené Jubilé en DD4 toi ? Non. Ok. Ninja. Nick Fury ? Ouais, ouais, ouais. Ok. J'avais des plus parties en plus, donc voilà. Fais-toi plaise. Ok. Donc, G14 suffit pour ces deux parties-là. Point de vue ISO, comment tu es sur ta team astonishing ? Est-ce que t'en as mis beaucoup ? En ISO, c'est du full 3, sauf sur Jubilé qui est 4 et Bishop qui est 5. D'accord. Ouais, Bishop parce que c'est lui. Alors, Bishop, je pense de manière générale, dans votre team astonishing, il faut pas le négliger parce que c'est lui le DPS. Globalement, il fait que de mettre des coups de tatane toutes les deux minutes, comme dirait Jason. Désolé. Et globalement, si lui il est pas build, on sait qu'on avance pas vraiment dans le node. Là, on voit globalement sur celui-là, t'as pas de réelles difficultés. Tout le monde est blind. Non, je l'esquive quoi. Là, franchement, c'est assez gratuit, on va dire. Oui, oui, clairement. Franchement, je trouve que ça demande quand même un petit peu d'investissement. T'as combien d'étoiles sur la Jubilé ? Tu l'as à 7, toi, ou pas ? Oui. 7 ? Oh, GG. Quel beau gosse. Après, moi, personnellement, je l'ai à 6, mais je pense que ça doit être 6 ou 7. Je pense que ça doit pouvoir faire une vraie différence à ce niveau-là de ce que je vois là. Ça se passe bien à 6 aussi. Ouais. Moi, j'ai pas mis un euro sur l'Astonishing. Les versions sont à 4 étoiles. Ils sont à 4 jaunes, 4 rouges. Et ça passe très, très bien. Ils sont à 75 G14 et, basiquement, tu lances le truc, tu presses auto et ça se passe bien pour les deux nœuds. À ce point-là, sur les deux nœuds, parce que là, j'aurais pensé... Parce que j'ai pas vu de réelles difficultés sur le précédent. Mais là, par exemple, on a Squirrel Girl. Est-ce que c'est pas l'art loup de cette partie-là, justement ? Coucou. Perso, je peux même pas te le dire. Je le lance tellement en auto. Enfin, tu vois, je lance en auto et je fais autre chose, quoi. Les Astonishing, c'est incroyable. Ok, ok. Non, mais j'aurais pas cru. J'aurais cru qu'il y avait quand même un minimum de... Ouais, parce que là, tu vois, on voit que c'est pas passé loin sur la Kitty, là. On a deux petits PV restants là-haut. Ça picote, quand même. Ouais, mais ça passe tranquille, tu vois. Tu vois, ça passe. Elle est G12 aussi, donc forcément... Ouais, elle est G12, c'est vrai. Ouais. Elle se remet full vie instantanément. Ouais, les Astonishing, les amis, ça marche bien. Est-ce qu'on aurait une recommandation en termes d'iso pour que ça puisse se jouer de manière auto, comme ça ? Alors, je fais ma petite supposition. Moi, perso, je joue attaquant sur Jubilé et Bishop, maintenant. Donc, du coup, j'ai Kitty et Iceman. Donc, Iceman plutôt en fantassin. Kitty, je la mets en tirailleuse et Beast Healer. Alors, je sais pas comment vous vous placez, du coup, là-dessus. Ouais, c'est ça. J'ai ça aussi, ouais. J'ai Bishop en tirailleur, mais sinon, c'est la même. Ouais, Bishop tirailleur, il est intéressant pour placer la vue le nez rapidement et à chaque contre, il peut mettre des vues le nez à tout le monde, ce qui augmente les dégâts de 10% pour tout le monde, donc c'est pas déconnant non plus. Ouais, et puis après, c'est juste que ma Jubilé est assez yellow, alors que mon Bishop en a 4, quoi. Et du coup, j'ai pas spécialement envie de cramer une double attack sur un Bishop qui était pas si gros que ça, quoi. Ouais, t'as pas beaucoup de punch dessus. Non, pas trop. Moi, je sais que j'avais passé Jubilé attaquante pour la DD4 et du coup, je l'ai laissé attaquante, en fait. Et Bishop, j'avais un Bishop d'enfant, et je l'ai mis attaquant, justement, pour qu'il ait un petit peu plus de poids, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'il me manquait un truc et que j'avais du mal à faire ce que le perso est censé faire, quoi. Franchement, oui, tu pouvais cliquer auto, je vois pas, il y a pas vraiment d'autre issue, en fait, là. C'est rassurant, après, je pense, pour beaucoup de joueurs de se dire que même sans trop d'investissement, si là, toi, tu dis qu'avec seulement 4 RS, 4 yellow, on peut s'en sortir dessus, j'ai envie de dire, tant mieux, quoi. En termes de T4, est-ce qu'il y a une particularité ou un truc où t'en as mis beaucoup, toi, Al, justement ? J'en ai quelques-uns, je suis en train de regarder en même temps. J'en ai quelques-uns sur Jubilé, et après, je crois que j'ai mis les passifs, en gros, sur les casseaux. Oui, ça semble être une bonne base, mais t'as pas abusé dessus, du coup, si t'as peu de yellow. Non, 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 j'en ai 3 sur Jubilé, j'ai l'ulti sur Beast, et j'ai le spécial de Kitty en plus des passifs, quoi. D'accord. Alors là, on voit un setup différent. J'aurais pas cru Polaris, en fait. J'aurais pas cru Polaris. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu cette strat. Donc là, on a Polaris au centre, Emma et Sinister sur les côtés, et Shatterstar Longshot. Donc là, il y a la stratégie autour de Mister Sinister et de Longshot. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, pour répondre sur Polaris, comme les gens vont le voir lorsqu'ils verront la vidéo, j'ai une énorme X-Factor. Ouais. Du coup, et vu que ma Phoenix, c'était que 4 RS, du coup, je me suis dit, bah, autant prendre Polaris, ça fera l'affaire. Yolo. L'affaire. En gros, sur ce node, ce qu'on veut, c'est que Mister Sinister, il pone Longshot. Et ensuite, bah, presse au toit, comme tu peux le voir, on rebrouche, quoi. C'est indécent. Voilà. C'est indécent, parce que là, en fait, tu prends tellement de turn meter avec les crit qu'il n'y a pas grand-chose à faire, quoi. Aussi, tu peux cibler un peu pour t'amuser, mais même sans cibler... Plus la quantité de saignements. Alors, parle-moi un peu de cette Polaris, parce que quand je vois sa barre de PV, elle fait un peu flipper. T'as quoi dessus ? C'est quoi, cette Polaris, là ? J'ai pas vu. Ah, mais c'est parce qu'elle est 7 Hello et 6 RS, en fait. C'est pour ça. 6 RS. Ah, j'ai 15. T'y es pas allé avec le dos de la cuillère. Ah bah, non. Oh, la vache. Tu l'as testé en DD4, cette Polaris, là ? Un petit peu ? Ouais, ça va. Oui, oui, ça va sur les premiers nodes, ça passe bien. Ouais ? C'est plutôt fun et... Avec sa barrière, elle tanque plutôt pas mal et elle a quand même quelques dégâts, donc... C'est cool, c'est cool. Ouais, franchement, la mécanique est propre. Mais là, c'est fou de se dire que sur un tel raid, les Astonishings sont tellement... Donc, on parlait du power creep, on en parle régulièrement, même sur... J'allais dire sur Discord, mais aussi sur Twitch. Quotidiennement, le power creep, c'est vraiment un truc qui revient beaucoup en ce moment sur MSF. Parce que les gens ont un peu peur avec la sortie de Silver Surfer qui tue la Black Order. Il y a Silver Surfer qui est tué par Kestrel. Kestrel qui est tué par... Bon, là, on a les héros à louer. Il y a un vrai power creep qui s'installe. On a Adam Warlock bientôt. Je pense que quand on voit ce qu'on est capable de faire sur ce raid, avec la X-Factor et la Astonishing aussi, parce que la Astonishing, elle a quand même bien changé le visage des raids, que ce soit celui-là que Ultimus VII. Et franchement, ouais, le power creep, il est là. C'est un truc qui vous inquiète, vous, un petit peu, là, en tant que vieux joueur, de voir le rythme que ça a pris ces derniers temps ? Vas-y, Snow, je te laisse répondre. J'ai un avis plus tranché, je pense. Ouais, en vrai, c'est un peu flippant, même, pour moi, je trouve. Euh... Mais euh... C'est... Enfin... Enfin, chez Scope, de toute façon, la politique, c'est un peu sortir de nouveaux persos, hein, donc... Donc euh... Ils ont pas... Ils avaient dit, il y a très longtemps, qu'ils allaient pas debuff... Enfin, ils allaient pas nerfler les persos, outre Quake ou Black Widow au tout début. Oui. Lorsque Black Widow et Quake. Mais sinon, non, c'est pas leur... Donc, en soi, pour moi, ça change pas trop, mais ça me fait quand même un peu flipper pour la suite, ouais. Ouais, peut-être pour la gestion de l'Alliance aussi, peut-être, ce genre de choses, pour équilibrer tout le monde ou... Ouais, ouais, un peu, ouais. Parce que je vois que l'arène, je pense que l'arène va pas mal bouger, mais... Moi, je sais pas. Après, j'avoue que quelque part, moi, je suis quand même content parce que de voir qu'il y a des jeunes joueurs qui débloquent Silver Surfer et Kestrel avec des events et qui se retrouvent avec des persos même bas-level qui ont des stats et qui peuvent emmener dans plein de contenus, que ce soit l'arène, que ce soit la GA, que ce soit les raids, etc. C'est des persos qui sont quand même... qu'on peut utiliser un petit peu partout et qui font plaisir à avoir dans tout roster. Et quand on débute, je trouve que vraiment avoir des trucs comme ça, ça donne plus envie de jouer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si tu commences Marvel Strike Force aujourd'hui, tu hackes Kestrel, t'étais là quand elle est sortie, ça met bien. Easy win, 43 secondes, en automatique, Mister Sinister et tout le travail là. Mais GG, poteau, c'est très très propre. Ok, ouais, dis-moi Al. Oui, pardon. Il y a quelques précisions pour le boss, par contre. Il faut faire gaffe au début que Bébé ne fume pas le clone de Longshot. Oui. Ça passe, même s'il se fait shooter, mais c'est un peu plus galère. C'est un peu différent. Ok. Juste pour enchaîner là-dessus sur ce que dit Snow, et après je te réponds sur le Power Creep. Si vous n'avez pas une Polaris qui sort de l'espace comme celle de Snow, moi j'y vais avec Phoenix qui a 4 Red Stars et c'est très bien. La seule boulette à ne pas faire, c'est de mettre en fufu. Parce que si tu mets en fufu en fait, il y a une chance sur deux que Black Bolt focus le clone de Longshot. Ouais. Et tu te mets une chance sur deux que ça se passe mal. Il faut que tu la laisses se faire kill, quoi. Naturellement. Ouais, non, non, mais il ne faut surtout pas mettre la fufu en fait. Parce que si tu ne mets pas la fufu, tu donnes plus de cibles aux Black Bolt adverse. Parce qu'en fait, tu as envie qu'ils ciblent tout sauf ton clone de Longshot. Puisque c'est quasiment la seule chose qui va pouvoir se faire One Shot. Ok, je vois, d'accord. Et voilà. Multiple Man, ce n'est pas une si bonne idée extra, parce qu'en fait, tu vas perdre du temps et tu vas finir par Time Out. Oui, parce que là, tu es quand même à 40 secondes avec de belles Yellows. Toi, tu arrives à le One Shot aussi, Yal, ou pas ? Ouais, avec Phoenix, ouais. Ok. Et j'ai un Shutterstar qui ressemble au tien. Et je dois avoir un Longshot. Ouais, c'est ça. Mon Longshot et mon Shutterstar sont comme le tien. Son G15 tout et deux ranges. Le Shutterstar, j'ai l'orbitonium. Ouais, j'y suis pas encore. Juste ça. Voilà. Du coup, tu dis sur le power creep. Vas-y, dis-moi un petit peu. Ouais, le power creep. Alors, Kestrel et... Et... L'autre, je dirais, Steven Surfer, c'était des bonnes idées, on va dire. Mais à leur sortie, ils avaient dit que ces persos seraient unique et qu'ils resteraient forts longtemps. Le problème, c'est que ce qu'on voit là, pour l'instant, t'as un peu l'impression que c'est une blague. C'est-à-dire que si les deux sont là et qu'ils restent forts, et qu'on va dire que pendant un an, ils sont là, ils permettent de faire du raid, de faire de l'arène, de faire de la war... Ouais, tant mieux, mais s'ils sont repétés d'ici quelques mois... T'as l'impression que dans trois mois, ils seront déjà plus là, quoi. Il y a un peu ça. Sur les warlocks... Il y a un petit peu ça. Je suis assez pessimiste en ce moment sur ça, sur ce power creep. Non seulement, il continue, et en plus, t'as l'impression qu'ils l'ont amplifié, quoi. Enfin, si dans deux mois, un perso comme Stiversurfer, qui a des stats complètement... C'est n'importe quoi, les stats de Stiversurfer. Si dans deux mois, le perso, il est déjà plus utilisable en arène, ni en war... Enfin, il te sert en troisième type de war. Oui, je pense qu'ils vont les laisser quand même un minimum, parce qu'on le voit depuis le début du jeu. Il laisse courir un minimum les persos qui sortent malgré tout. Donc, je pense pas que ça va passer aussi vite que ça. Surtout qu'ils les rendent peu farmables, les bons persos. Je trouve que c'est l'escalade. Enfin, en ce moment, ça escalade vraiment à un point. Tu prends un exemple à la con, les Red Stars d'Ultron qui viennent d'être mises à disposition. Le merveilleux Ultron. Ah non, mais ils auraient pu mettre cette étoile rouge dessus. Ça n'aurait pas changé grand-chose, en fait. Il n'y a plus personne qui l'utilise, Ultron. Il y a des contres, il y a beaucoup de contres. Il y a trop de trucs et... Tu me diras, Ultron, moi, sans avoir Doom, par exemple, là, pour revenir un peu sur le truc du Red Fatalis, sans avoir Doom, j'étais ravi d'emmener Ultron sur le Red Fatalis aussi. Donc, moi, je pense qu'après, le power clip, il va... Vas-y, vas-y. Sur les nœuds techno, tu as des Black Bolt quasiment à chaque nœud. Sur le boss, tu en as trois. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas une vague qui spawn, c'est tant que tu as un Black Bolt. C'est vrai. Ton Ultron, en fait, malheureusement... C'est un peu galère. C'est un gros tas de ferré, quoi. Quand je dis personne les utiles, je parle bien sûr en late game. Sur les nœuds, je me souviens que ça passait, mais le boss, c'était compliqué, ouais. Voilà, donc Ultron, malheureusement... Enfin, tu as vraiment l'impression que ce power clip, il est dangereux, quoi. Les... Je ne sais pas, c'est à voir ce que ça a donné, mais je ne suis pas très rassuré. On va voir un petit peu. Moi, c'est une catastrophe. J'essaye de... Parce que j'essaye de voir le truc... Là, on parle de ça juste parce que je voulais en parler un petit peu, parce que c'est le sujet chaud du moment, parce qu'on a eu la héros à louer et on a pris un petit peu cher. J'ai fait une vidéo juste avant sur les défenses en GA. Donc, on a parlé déjà un petit peu des héros à louer. Et en effet, il y a un petit power clip dessus. Et... Léger. Un léger power clip dessus. Tout mignon. Mais j'avoue que... Juste pour vous dire un petit peu le côté positif de la chose aussi, c'est que j'aime bien ce remaniement aussi des forces avec le truc en défense. C'est le côté où on se force à aller taper de nouveau en deux fois, trois fois des teams. Bon, là, on a pris beaucoup de défaites sur la dernière. Mais globalement, il y a un côté sympa à aller essayer de chercher, trouver un contre tant qu'on n'a pas de contre naturel proposé. C'est marrant d'aller chercher des trucs. Je me souviens encore de Phoenix qui était joué dans toutes les défenses et qu'on était obligé de double tap à chaque fois. Et il y en a qui hésitaient à double tap parce que des fois, on n'arrivait pas à tuer Phoenix qu'on était déjà morts. Donc, il y avait des... Je me souviens que Phoenix, ça avait été un truc assez lourd quand c'est sorti. Emma Frost, Mister Sinister... Oui, les maraudeurs avec Emma, ouais. Attends, déjà, quand il n'y avait pas Emma, Mister Sinister, ça envoyait déjà, tu vois. Ça envoyait bien le pâté. On le mettait avec Magneto, Mystic, on a mis des devs dans tous les sens. Là, il y avait des trucs marrants. Donc, je pense que c'est à prendre du temps à s'installer et trouver le truc. Et puis, on va peut-être avoir, en effet, un petit changement dans la méta. Il y a toujours des persos qui vont s'en sortir, qui vont passer au travers. Mais bien sûr. Emma Frost et Mister sont des très bons exemples de ça. Par le passé, pour le début du jeu, c'était Vision, des persos comme ça, qui avaient toujours une utilité, qui migraient de team en team, en fait, au fur et à mesure que la métaient volume. Mais tu as quand même beaucoup de persos. Et puis, regarde l'histoire, on a commencé avec Black Widow, Elektra et Crossbone. J'ai envie de dire, après, on a eu les Shields, on a eu la BH, on a eu Phoenix, la BO, etc. On a eu à chaque fois de nouveaux comptes proposés. On a même longtemps joué Strange et Vision aussi. Donc, voilà. Moi, je veux dire, j'essaye de rassurer les joueurs aussi et de vous dire, il y a pas mal de chouettes trucs. Et depuis le début du jeu, c'est vrai qu'on a des challenges qui changent. Et du coup, ça change un petit peu la phase du jeu, mais ça reste un challenge et ça peut être marrant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que ça sollicite vachement de discussions sur Discord. On se retrouve régulièrement le soir, d'ailleurs, pour papoter de tout ça et se gratter la tête à essayer de trouver des solutions de plein de petites choses dans le jeu. Voilà, pour pouvoir appréhender le jeu au mieux, quoi. Donc, eh bien, les amis, merci beaucoup encore une fois à tous les deux de m'avoir joint pour parler un petit peu de ce raid Fatalis. Donc, voilà, j'ai donné un petit peu plus de précision dans cette vidéo parce qu'on m'a dit que j'allais un petit peu vite aussi dans la précédente. Donc, voilà, là, on s'est posé un petit peu plus longtemps. Et donc, voilà, on se retrouvera très bientôt ensemble pour une vidéo mystique pour le raid Fatalis. Donc, voilà, donc, les amis, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très bientôt, du coup. Merci à toi. Ouais, merci, Jésus. Super. Allez, Bélénaos, essayez de ne pas faire trop de 100%. S'il vous plaît, laissez de la place aux petits copains. Ok. Alors, voilà, les amis, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez apprécié le format, dites-le moi, bien sûr, dans les commentaires. J'en ferai d'autres sur le même type, le même format, voilà. Donc, là, on en a d'autres qui vont venir pour le raid Fatalis. Une fois que ce sera fini, peut-être qu'on verra d'autres choses, voilà, avec tout ce petit monde. Bref, je vous fais des gros poutous. Je vous laisse ici. Je vous retrouve très bientôt sur Twitch ou sur YouTube. Et d'ici là, soyez sages. Sous-titrage ST' 501